Bonjour à tous, je m'appelle Marine Wenschenbeck et je suis la directrice générale et cofondatrice de l'association culturelle et solidaire Thanks for Nothing. Aujourd'hui, je vais vous partager ma lettre pour la culture de demain. Et comme j'adore commencer par la fin des livres, connaître la fin des films, je vais totalement vous spoiler, je vais tout de suite partager avec vous ma conclusion, à savoir que la culture de demain doit être encore plus engagée. Tout d'abord, on va revenir sur l'art et la place de l'art dans la société, en tant que telle. Pendant le Covid, la question a été posée par le politique, est-ce que l'art et la culture sont des biens essentiels ? Sympathique question. Pour ce qui est de son utilité sociale, moi j'en suis convaincue. C'est-à-dire que les artistes, par essence, ont une position engagée dans la société. Grâce à leur travail, la création, ils nous permettent d'exprimer et de comprendre une nouvelle vision du monde. Grâce à eux, on touche à différentes choses. Les formes, évidemment, les symboles, l'imaginaire, les fantasmes. Et une des analyses de Freud que j'aime beaucoup, c'est de dire que l'art réconcilie le principe de plaisir et le principe de réalité. C'est-à-dire que grâce à l'art, on peut exprimer ses pulsions sans être rejeté par l'ordre social. Dans la politique publique, au 20ème siècle, cette vision de l'art pour tous qui nous permet de dépasser le réel a été notamment incarnée par André Malraux. Vous connaissez peut-être sa politique de décentralisation de la culture sur le territoire en France. Son action, elle a notamment inspiré la décentralisation en France. Et pourquoi ? Parce que la culture était vraiment centralisée dans les grandes villes françaises, avec les théâtres, les musées, les opéras, et finalement ne s'irriguait pas sur le territoire français. Et donc cela a permis, vous connaissez peut-être cela, la création des maisons de la culture, la création des fonds régionaux d'art contemporain. A titre personnel, j'ai eu la chance en 2010 de participer à l'ouverture du Centre Pompidou Metz, qui était la première institution décentralisée de cette envergure en région donc à Metz. J'ai travaillé avec le directeur et pendant des mois, on a fait campagne, on a été rencontrer des acteurs locaux, des associations, des élus politiques, pour partager notre passion pour les artistes et pour la création et faire la démonstration que le musée, le Centre Pompidou Metz, pouvait être utile pour la région. Et depuis 2010, des millions de visiteurs ont pu venir au Centre Pompidou Metz, et le jour de l'inauguration, c'était un moment magique. Il y avait des milliers de personnes qui étaient là, localement, et qui pour la première fois allaient au musée. Alors aujourd'hui, en 2021, comme ce fut le cas au XXème siècle, avec la décentralisation culturelle de Malraux, comment on porte une politique culturelle contemporaine ? Et donc, comment est-ce qu'on fait pour répondre aux enjeux sociaux ? Comme ce fut le cas avec ces politiques. Comment est-ce qu'on peut, par exemple, parler de la crise sanitaire ? Comment est-ce qu'on peut parler de la crise migratoire ? Comment est-ce qu'on peut parler de la crise écologique ? Et bien moi, je suis persuadée qu'aujourd'hui, on peut y répondre, grâce à une politique culturelle axée sur l'intégration des diversités des citoyennes. Et ce qui est important, c'est de lutter contre l'image d'une culture élitiste qui semble un peu déconnectée du réel et qui s'adresse finalement à un public de connaisseurs. Au contraire, je pense qu'il faut intégrer dans les lieux de diffusion de la culture toutes ces diversités, des associations, qui permettent aux citoyens de faire ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la réconciliation entre le réel et le fantasme. Alors, pourquoi je suis arrivée à cette conviction et concrètement, comment je l'applique aujourd'hui ? C'est le moment où je vais parler un peu de moi. J'ai grandi dans un milieu de militants d'extrême-gauche très vénère. Et j'ai gardé de ce cadre et de cet environnement social une question fondamentale qui est, à quoi on sert ? Ma grand-mère, par exemple, a été une des premières femmes ethnologues en France et elle s'est émancipée d'un milieu social modeste grâce à cette position. Et, parmi les personnes que j'aime lire le plus dans mon entourage, elle a fait une forme de révolution sociale. Et je pense vraiment que la révolution sociale aujourd'hui peut s'incarner par la culture. Très tôt, je me suis dit qu'il fallait faire la distinction entre une politique partisane, c'est-à-dire la politique des partis, et une politique citoyenne, comment les citoyens agissent. Et qu'il fallait penser une notion de solidarité, qui ne soit pas une solidarité issue de la charité. En fait, il y a un concept religieux, comme vous le savez, très 19e-iste et qui fait qu'on est dans une verticalité pour faire le bien. Non, une vision solidaire du XXe siècle républicaine et qui permet d'agir chacun à son échelle. Vous l'avez compris, de mon environnement initial, j'ai gardé un engagement social qui s'est incarné par exemple par des maraudes que j'ai fait dans les rues de Paris pour des sans-abris et des réfugiés. En parallèle, j'ai construit ma carrière dans le monde de l'art contemporain. Et je voudrais citer un exemple qui est qu'il y a 15 ans, j'ai travaillé au musée contemporain à Chicago avec le directeur. Et que déjà, ce directeur avait intégré une politique inclusive au sein du musée, c'est-à-dire qu'il avait demandé aux conservateurs, c'est-à-dire ceux qui font les expositions, de remplacer les gardiens de salles une fois par mois pour comprendre comment ils fonctionnaient. Honnêtement, c'était un vrai changement dans une institution. Pendant 15 ans, j'ai construit cette carrière, j'ai appris de nombreux mentors, mais à un moment donné, je me suis dit comment est-ce que je peux faire dialoguer l'engagement personnel dont je vous parlais avec ma passion professionnelle, ma passion pour les artistes. Et donc, cette incarnation, c'est le projet que je porte aujourd'hui, c'est « Thanks for nothing ». Donc, qu'est-ce que c'est ? Tout d'abord, c'est une association créée en 2017. C'est un collectif de femmes qui viennent du monde de la culture. C'est des projets solidaires, artistiques évidemment, puisque c'est notre métier, mais qui à chaque fois intègrent une dimension sociale et des associations. Tous les projets sont gratuits, accessibles à tous. Et enfin, qu'il y a un point qui est vraiment très important, c'est que c'est une façon de sensibiliser les citoyens à l'engagement social par la culture. Concrètement, je vais revenir sur des projets. Donc, en 2017, on a organisé une vente aux enchères caritative qui permettait de financer cinq associations qui travaillent avec les réfugiés en France et en Europe. Au bout de six mois, on a récolté deux millions d'euros. Ces deux millions d'euros, ils ont été redistribués à ces associations qui, pendant trois ans, ont porté des projets hyper concrets. La CIMAD, qui est une des associations historiques qui permet de l'accueil des réfugiés en France, a mis en place une cellule d'accompagnement pour des femmes réfugiées et victimes de violences conjugales. Ils ont accompagné plus d'un millier de femmes et ça, c'était vraiment une grande fierté pour nous. En 2018, on a aussi organisé un grand projet pendant la Nuit Blanche sur le pont Alexandre III. Et à cette occasion, on a voulu trouver une façon d'impliquer le grand public de la Nuit Blanche. Donc, on a demandé à 35 musées, fondations, galeries dans Paris de nous donner les livres que, normalement, les musées ont en trop, qui restent, en fait, dans les réserves et qui ne peuvent pas être diffusés. Et donc, le soir de la Nuit Blanche, on a redistribué 35 000 livres à des associations qui les ont eux-mêmes partagés avec leurs bénéficiaires. Enfin, je voulais vous parler du projet de La Collective, qui est l'incarnation pour notre vision de la culture de demain. Donc, c'est une institution culturelle qu'on va ouvrir en 2024 sur un site que vous connaissez, qui s'appelle Les Grands Voisins, à Saint-Vincent-de-Paul, dans le 14e. Et nous, c'est vraiment la vision de ce que devrait être une institution culturelle aujourd'hui. Non pas une institution classique, c'est-à-dire qui intègre ponctuellement des publics défavorisés dans ses expositions et sa programmation. Non, qui intègre maintenant, structurellement, les publics défavorisés et les associations. Ce projet, il fait 4 000 m². Et donc, on a décidé d'offrir et de confier 2 000 m², c'est-à-dire la moitié, à des associations qui travaillent avec nous. Et ça, c'est un modèle inédit. Donc, sur les 2 000 m² que nous, on aura pour la programmation, on va faire des expositions, on va accueillir des artistes, on va organiser des conférences, des talks, des performances, des projections de films. Et les 2 000 m² restants seront confiés à Emmaüs Solidarité pour créer un centre d'hébergement, au Refugee Food Festival pour créer un restaurant solidaire qui intègre des chefs réfugiés. Et enfin, à Make Sense qui créer un incubateur social avec 100 associations qui travailleront tous les jours dans le lieu et pourront rencontrer les visiteurs de la collective. Donc ça, pour nous, c'est très important d'incarner cette vision de demain. En conclusion, et si je vous ai parlé de tout ça, c'est parce que je pense sincèrement que le mouvement que j'ai opéré, c'est-à-dire de faire dialoguer le monde de l'art et de l'art contemporain avec le monde de la solidarité, ce qui n'était pas forcément évident au départ, et bien ce mouvement, il peut être porté par tout le monde. Et ce mouvement, c'est celui d'une ouverture sur la société, celui d'une connexion au réel où les citoyens peuvent s'engager et partager dans leur milieu professionnel leurs passions et leurs convictions pour une société pour solidaire. Tous les jours, j'espère que vous l'avez compris, j'oeuvre à partager cette solidarité dans la culture. Et maintenant, je vous invite vraiment tous à faire la même chose et à vous poser la question de la façon dont, comment vous pouvez intégrer un projet solidaire dans votre environnement, avec vos passions, avec vos réseaux, et de la façon la plus concrète possible. Et enfin, j'espère vraiment que grâce à ces actions, et surtout, ne vous dites pas que des petites actions de Servariens, parce que toutes les actions sont utiles, et j'espère vraiment qu'avec le monde de la culture et toute la société civile, on pourra partager ensemble l'engagement des citoyens. Je vous remercie. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ... ...